Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental et dans ce septième épisode nous allons parler des phases successives d'un business. Alors pourquoi est-ce que j'ai nommé l'épisode du jour ainsi ? Bien tout simplement parce que ça m'a rappelé un verset du Qur'an, en l'occurrence il est même fait plusieurs fois référence à cette phrase dans le Qur'an. On ne parle pas de business dans le Qur'an mais on parle de phases successives et on le retrouve à la surat Noh par exemple à 71, versets 13 et 14. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives ? Et en fait je me disais en lisant ces versets dernièrement que c'est exactement comme ça que ça fonctionne aussi dans le business. C'est-à-dire que dans le Qur'an Allah nous explique qu'il a créé l'homme par phases successives. C'est-à-dire qu'il a d'abord créé deux terres, puis deux spermes, puis deux cailloux de sang, etc. Et ça on le retrouve à plusieurs endroits du Qur'an. Et en fait il faut remarquer en méditant que tout dans la création, tout en ce bas monde a été créé par phases successives. Et nos business n'échappent pas à cette règle-là. Le business c'est quelque chose qui est fait par l'homme. C'est quelque chose que l'homme fabrique, que l'homme érige. Et du coup dans le business il y a également des phases successives. Et donc du coup ici si je vous parle de ce sujet, pourquoi ? Et bien c'est tout simplement parce que l'homme il est présomptueux. Je le dis souvent pour celles qui me suivent sur Instagram. C'est quelqu'un qui aime se vanter d'avoir monté un business en un jour. Vous en trouverez énormément qui vont vous dire ça, surtout parmi les business coach, les business mentors. Et vous en avez d'autres qui se plaignent de ne pas y arriver alors que ça fait plusieurs années qu'ils y sont et qu'a priori ils ont coché toutes les cases des étapes successives d'un business. Et en fait cet épisode du jour il est là pour vous proposer de remettre les choses en perspective. Et de vous rappeler quelques règles de base qui sont immuables que ce soit dans le business ou bien en dehors. Du coup ici je remarque que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir. Et souvent ce que j'aime bien leur dire c'est l'expression populaire elle dit que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et certains vont répondre que oui mais ça ne s'est pas non plus fait en un milliard d'années. Bon pour la plupart vous n'êtes pas là depuis, vous n'êtes pas dans le business depuis un milliard d'années. Mais en tout cas vous y êtes depuis très très longtemps et vous commencez à trouver le temps affreusement long. Et du coup ici l'idée c'est pas de débattre, de conjecturer sur ce sujet là mais plus de se dire ok je comprends l'incompréhension que vous pouvez ressentir de vous dire il y en a quand même pour qui ça va super vite et puis il y en a d'autres pour qui ça va super lentement. Et en fait qu'est-ce qui cloche chez moi ? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas ? Pourquoi ça ne décolle pas rapidement comme pour certains ? Pourquoi pour moi ça fonctionne très très lentement ? Et pourquoi je n'ai pas les résultats que je voudrais alors que j'ai respecté toutes les étapes par lesquelles ils disent être passé pour avoir ces résultats là ? Et du coup souvent le réflexe que vous avez c'est de vous former. C'est un très très bon réflexe qu'il faut garder. Effectivement pour moi il faut se souvenir qu'on a constamment besoin d'être accompagné surtout quand on est professionnel de l'accompagnement. Que ce soit coach, consultant, thérapeute, formateur etc. Formez-vous constamment quand vous êtes dans la transmission d'un savoir parce qu'il y a toujours des techniques d'enseignement, de transmission et de savoir-être aussi qui sont absolument indispensables à nos métiers. Mais ce que je veux vous dire par là c'est que c'est top de se former mais souvent soit vous allez chercher à accroître votre compétence, votre domaine d'expertise soit vous allez vous former en pensant que vous ne savez juste pas marketer votre produit, votre service et vous y dépensez beaucoup d'énergie. Vous formez aussi peut-être à la technique parce que vous vous trouvez affreusement nul là-dedans comme ça a été mon cas pendant longtemps. Du coup ce que je veux vous dire c'est que en fait si ça, ça ne fonctionne pas c'est parce que c'est comme si vous aviez essayé de courir avant même d'avoir cherché à d'abord trottiner d'abord marcher à quatre pattes en fait comme un petit bébé. Vous savez un bébé, on en parlera tout à l'heure, il passe par plusieurs phases avant d'arriver à marcher sur ses deux jambes. Donc du coup moi l'exemple que j'aime bien donner à mes élèves et qui en général leur parle c'est l'exemple du GPS. Souvent vous mettez une destination, un point d'arrivée et vous oubliez de mettre le point de départ ou à l'inverse vous savez quel est votre point de départ mais vous ne renseignez pas le point d'arrivée. Donc il y a des étapes dans un business et il va falloir donner un cap à votre business, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Et là aujourd'hui vraiment là où j'avais envie de m'attarder c'est que souvent il vous manque deux informations capitales. C'est effectivement d'où est-ce que vous partez et où est-ce que vous avez envie d'arriver. Et comme je l'expliquais dans l'épisode sur la vision, l'idée ce n'est pas d'atteindre son point d'arrivée mais en tout cas de s'en rapprocher au maximum en mobilisant tous les moyens qui sont en notre possession. Donc du coup ici on va voir que si ça mouline un petit peu pour vous dans le business, en vrai oui effectivement un business a naturellement besoin de phases successives et on va aller voir de très très près dans cet épisode que en réalité si ça coince aujourd'hui pour vous c'est certainement parce que vous avez loupé certaines phases de votre business et j'en sais quelque chose parce que c'est notre spécialité chez Beautiful Business et lorsque ça rame c'est souvent parce qu'il y a des choses très très insidieuses qui sont bloquées dans votre business ou bien plus profondément encore à l'intérieur de vous. Donc en fait c'est assez flagrant pour nous de se rendre compte de l'appel diagnostique parce que la personne elle nous dit souvent il y a un truc qui m'échappe, je ne comprends pas, j'ai acheté les meilleurs contenus sur le sujet, j'ai pris des formations, j'ai pris les meilleurs formateurs, j'ai tout appliqué à la lettre et il n'y a toujours rien, c'est toujours aussi bloqué. Et en fait moi ce que j'aime bien me dire c'est que, imaginons que tu as acheté le meilleur logiciel, je ne sais pas pour faire ta compta par exemple, tu l'installes sur ton ordi, sauf que ton ordi il est infesté de virus, eh bien s'il n'y a pas de grand nettoyage de l'ordinateur qui est fait, le meilleur logiciel du monde il ne pourra rien pour toi même si a priori il a tout pour te faire des performances incroyables en termes de comptabilité. Donc si ta cousine elle a acheté le même logiciel et que chez elle il fonctionne très bien, mais c'est parce qu'elle elle a peut-être un ordinateur qui fonctionne bien à la base, le sien n'est peut-être pas infesté de virus, donc il faudrait peut-être commencer par nettoyer ton ordinateur, installer un antivirus et puis après faire fonctionner le logiciel et là il va rouler comme sur des roulettes. Donc souvent vous pourrez avoir un problème d'installation du logiciel mais vous pourrez également avoir un problème de PC, c'est-à-dire un ordinateur qui est déjà très lent au départ et le fait d'ajouter un logiciel dessus ne va pas régler son problème. Donc si ça rame déjà en vous, ça ne va pas aller plus vite pour vous dans le business, c'est ça que je veux dire, j'espère que cette image vous parle davantage. Donc du coup moi ce que je vous conseille là, c'est de vraiment rester jusqu'au bout de l'épisode parce qu'en fait on va aller explorer ces deux pistes. Il y a effectivement des phases successives dans un business mais derrière un business il y a un être humain. Le business il ne tourne pas tout seul, il y a un cerveau derrière. Donc il y a un cerveau, il y a un être fait d'émotions, fait d'expérience de vie etc. Et si on ne s'intéresse pas un petit peu à lui, le business tout seul il ne va pas pouvoir aller bien loin parce que c'est vous qui impulsez, qui impulsez la direction de ce business. Donc du coup, qu'est-ce que va vous apporter cet épisode ? Eh bien l'idée ça va être d'aller nettoyer son ordinateur et de veiller à la bonne installation ensuite des différents logiciels que vous voulez y installer. Les résultats ils sont là, il ne faut pas aller chercher plus loin en fait. Ça c'est des causes qu'il faut engager et je vous conseille de les engager le plus tôt possible. Surtout si vous moulinez depuis un bon petit moment dans votre business, vous pédalez dans le vide, vous sentez que vous faites des causes, que vous vous activez dans tous les sens, que vous gesticulez partout, que vous investissez dans tous les sens et qu'il n'y a pas de résultat, eh bien peut-être qu'il faut s'arrêter, faire pause et écouter cet épisode jusqu'au bout Inch'Allah. Du coup la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui c'est quelles sont les phases successives pour un business en santé ? Quelles sont les phases successives qu'il va falloir réussir à passer avec brio pour avoir un business en santé du coup qui décolle normalement et qui ensuite a un rythme de croisière et pourquoi pas une croissance exponentielle ? C'est tout le mal que je vous souhaite. Du coup ce dont je vais vous parler aujourd'hui, tout d'abord c'est le premier endroit en général où ça bug pour vous et ce n'est pas étonnant que je vais commencer par là parce que vous connaissez bien mon leitmotiv, s'il y a quelque chose dans ta vie qui est bloqué, il y a 80% de chances que ce blocage il survienne, en fait il existe déjà à l'intérieur de toi et ensuite seulement il trouve une manifestation dans ton projet à l'extérieur de toi. Donc on va d'abord aller voir quelles sont les phases successives peut-être personnelles que vous n'avez pas réussi à dépasser pour que vous puissiez avoir ensuite un business qui déroule lui-même. Donc on va aller voir déjà les phases successives personnelles que tout individu devrait entre guillemets avoir passé pour pouvoir ensuite parvenir à dérouler aussi les phases successives de son business et puis ensuite on va parler justement des phases successives d'un business à passer. Et puis pour terminer, je vous donnerai un petit peu quelques tips mindset pour traverser les étapes successives que vous aurez à passer parce que votre business il va subir des cycles, il va subir des saisons, je pense que je vous en parlerai très très bientôt des saisons d'un business parce que nous effectivement, alors il nous a façonné donc à partir de terre, puis après de sperme, de cailloux de sang, etc. Mais les cycles dans notre vie ne s'arrêtent pas, les phases successives, elles sont à vie et ça jusqu'à notre dernier souffle. Donc du coup, on verra que c'est aussi le cas dans le business et je vous en parlerai du coup pour avoir de quoi être équipé pour les affronter, ces différentes phases, ces différentes étapes qui vous suivront tout au long de la vie de votre entreprise. Alors du coup, la première partie dont je vais vous parler, c'est celle pour laquelle je suis reconnue en termes d'expertise à ce jour, c'est effectivement les phases successives de votre vie personnelle. Souvent, comme je vous disais, ce n'est pas le logiciel que vous avez acheté qui ne fonctionne pas, c'est l'ordinateur sur lequel vous avez voulu installer le logiciel parce qu'il était infesté de virus, parce qu'il a plein de programmes bloquants, parce qu'il a plein de choses qui tournent en arrière-fond, parce qu'il est spammé sans cesse et du coup, le logiciel même performant ne fonctionne pas parce qu'il y a des choses qui sont tout simplement bloquées qui le font ramer, qui font ramer l'ordinateur et donc qui ont un impact direct sur la qualité de fonctionnement du logiciel. Donc, il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes que des phases successives. Certaines de ces phases nous ont construites, d'autres nous ont cassées et parfois, il s'est trouvé que vous êtes resté cassé par certaines étapes, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ces cassures, elles sont devenues chez vous des fragilités qui trouvent des manifestations dans votre business. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller explorer quelques pistes et de vous donner le mindset qu'on essaye nous de transmettre à nos coachés pour les identifier et ensuite consolider ces parts de vous qui sont relativement fragiles aujourd'hui et qui fragilisent de facto votre business. Donc, la première piste que je vous propose d'aller explorer, c'est votre petite enfance. Effectivement, je vous disais, vous n'êtes pas tout de suite devenu chef d'entreprise, vous avez d'abord été un enfant et avant d'être un enfant, vous étiez un nourrisson et avant d'être un nourrisson, vous étiez un fœtus, un embryon, etc. Donc, l'homme vit des phases successives. Il est un embryon, il est un fœtus, il est un nourrisson, il est un enfant, il est un ado, il est un adulte, il a une vie affective, il a une vie spirituelle, etc. Il a une vie professionnelle, etc. Donc, sa petite vie, elle commence une hétéro, je crois on dit, dans le ventre et ça part au départ d'un projet, un projet qui est partagé peut-être par papa, amant, peut-être que c'était un enfant qui n'était pas prévu, peut-être que c'était un retour de couche, etc. Donc, déjà, vos premiers instants de vie, ils démarrent par là, déjà. Donc, un enfant, c'est au départ un papa, une maman, c'est aussi une fratrie, c'est aussi l'école, l'école ça vient très très trop quand même dans notre expérience de vie, il y a seulement 2-3 ans, aujourd'hui c'est plutôt 2 ans j'ai l'impression, les enfants sont scolarisés plus tôt, avant c'était 3 ans, et donc à l'école, il se passe la rencontre des professeurs, la rencontre des camarades. Et donc en fait, tout ça, c'est autant d'acteurs qui ont pu peut-être vous malmener, vous faire croire que vous étiez nuls, incapables ou bien inutiles. Peut-être qu'ils ont été insécurisants par moments, négligents, rabaissants, vous avez peut-être été laissés de côté par eux, traités différemment des autres, peut-être en ville un petit canard, bouc émissaire, et puis d'autres fois, ils vous ont aussi cassés de façon plus implicite par leur absence, par leur indisponibilité, vous avez la sensation de ne pas exister pour eux, de ne pas être assez importante pour eux, de ne pas être aimée d'eux, d'être transparente, voire invisible, au point de vous faire douter de votre existence. Et là, je vous parle de trois ans d'expérience sur l'être humain, puisqu'effectivement, vous le savez, avant Beautiful Business, j'avais l'entreprise Beautiful Mindset, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, puisqu'on finit les accompagnements de femmes musulmanes qui ont décidé de nous faire confiance par rapport au blocage qu'elles rencontrent dans leur vie personnelle, affective, spirituelle, etc. Et je peux vous dire que ce n'est pas des cas d'école que je suis en train de vous citer. Ce sont des choses vraiment que j'ai vues chez plus de 300 femmes que nous avons accompagnées à ce jour. Elles ont vraiment vécu ces expériences-là et je peux vous dire que ces expériences, elles existent aussi chez vous. Et vous avez tout intérêt à vous y pencher. Nous, en tout cas, dès l'appel diagnostique avec vous, on vérifie toujours votre petite enfance. Parce que si votre business ne décolle pas, il y a de fortes chances que si vous avez tout essayé et que malgré tous les essais que vous avez pu faire, ça ne décolle pas, il y a fort à parier que vous souffrez peut-être de schémas d'impuissance à prise. Donc on vous a implanté le logiciel dans votre tête que quoi que vous essayez, ça se finira toujours en échec, que c'est toujours inutile ce que vous proposez, que c'est nul, que ça n'a pas de valeur, que ça n'a pas d'importance, que ça n'apporte rien aux autres, que ça ne change pas la vie des autres, etc. Donc vous avez peut-être des schémas qui ont été implantés et qui aujourd'hui sont des virus pour vous. Vous avez peut-être des carences affectives, vous souffrez peut-être de beaucoup d'insécurité, peut-être d'une immaturité émotionnelle et ça, j'en sais quelque chose parce que c'était mon cas et je vous en parlerai dans quelques instants. Mais tout ça pour vous dire que le business va faire apparaître tout ça. Un business, c'est vraiment, et ça c'est une des premières choses que j'ai apprises dans le business, c'est que c'est un amplificateur de ce que nous sommes. C'est vraiment quelque chose qui vient zoomer sur toutes vos fragilités, de la même manière que la relation le fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on peut bosser sur nous et se dire, Alhamdoulilah, c'est bon, je me sens prête pour le mariage, je me sens prête pour ceci, je me sens prête pour cela. Et puis quand tu es dans la situation, tu te dis, quand tu es dans la relation, tu es face à la personne, tu te dis. En fait, non, je ne suis pas si prête que ça. En fait, il y a plein de choses dont j'ai encore peur et je ne fais pas encore confiance et je n'arrive toujours pas à me projeter, etc. C'est pareil dans le business, sauf que le business, il y a des enjeux financiers, il y a des clients, il y a des prospects, il y a des abonnés, etc. Et vous arrivez à avoir vos fragilités de toutes parts. C'est comme si vous n'aviez pas qu'un seul miroir sur vous, mais plusieurs. Et avec des projecteurs qui viennent bien mettre de la lumière sur là, et que vous nous dites « Voilà, moi, ça fait des années, j'ai tout essayé, etc. » On va aller questionner votre petite enfance. Préparez-vous-y. Pour nous, c'est absolument incontournable parce qu'on sait que vous avez des virus là qui ont été implantés et qu'il faut aller désinstaller. Ensuite, l'autre chose qu'on va aller regarder, si ce n'est pas du côté de la petite enfance, c'est-à-dire vos premiers instants de vie, papa, maman, la fratrie, à l'école, les grands-parents, les cousins, cousines, etc. Ça peut se situer au niveau des événements marquants de votre vie. La perte d'un parent, vous n'avez pas réussi en tout cas à surmonter, à dépasser ce deuil-là. Le divorce, le divorce peut-être de vos parents, peut-être votre propre divorce. Un abus sur votre personne, ça peut arriver à l'âge adulte. Je récupère des adultes en coaching qui ont vécu un burn-out à la suite du harcèlement au travail, du harcèlement peut-être aussi scolaire. J'ai des adultes qui parlent très émus du harcèlement scolaire qu'ils ont pu vivre étant enfants. Donc, ici, on parle de traumas, de traumas qui n'ont pas été dépassés, de blessures non psychiatrisées. Parfois, vous avez la sensation que c'est derrière vous, que vous vous demandez même parfois si ça vous est vraiment arrivé cette chose-là tellement ça vous paraît loin. Des fois, vous avez des souvenirs qui sont vraiment très, très éparses, très, très enfouis et vous avez de la difficulté à reconstituer la mémoire sur ce qui s'est réellement passé. Vous vous demandez aussi peut-être comment ça a pu vous arriver. Vous sentez que ça tourne parfois en arrière-fond parce que, voilà, vous essayez de le mettre sous le tapis mais ça revient de temps en temps vous chercher. en fait, là, vous faites que l'ignoré. Vous avancez malgré tout mais en réalité, vous vous traînez sauf que le business, il ne vous attend pas. Le marché ne vous attend pas. Les années passent et votre business ressemble à un échec dans vos yeux et ça, c'est ce qui vient vous faire terriblement mal parce que vous avez souvent changé de business. Ça, c'est ce que je constate. Vous êtes passé d'un business à l'autre en pensant que le problème, c'était le business et en fait, ce n'était pas lui le problème. C'est qu'effectivement, vous traîniez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous draine donc ce qu'il faut savoir et là, je veux vraiment vous déculpabiliser, c'est qu'on a tous des blessures. Même les plus grands entrepreneurs les plus accomplis portent tous des blessures, ils portent tous des traumas et d'ailleurs, les plus grands que je connaisse, ils ont en général de sacrées histoires derrière eux pour ne pas dire de sales histoires derrière eux donc on a tous des blessures, on a tous des traumas mais on ne prend pas tous le temps de s'en remettre ou de les cicatriser. Elle est là la différence et je peux vous dire que moi, je les ai traînés de nombreuses années, les miens et en fait, très vite, quand je faisais de l'immobilier que dans la relation client, clairement, ça allait être un frein si je ne faisais pas un travail de maîtrise de moi et quand je parle de maîtrise de moi, là, je parle de maîtriser mes émotions et je me suis dit en fait, ce n'est pas possible, ça vient trop me chercher quand j'ai un client qui me fait une remarque sur la propreté du logement que je lui mets à disposition, quand j'ai un mauvais commentaire client, quand j'ai une mauvaise note, etc., je le prends trois cœurs, je le vis super mal quand il me dit que ce n'est pas rangé comme, enfin voilà, que ce n'est pas hyper propre, je le vis comme si en train de me dire quelque chose de moi, comme si ça disait quelque chose de moi, comme si ça disait que j'étais sale, etc., et ça, c'était trop intense pour moi émotionnellement, je me disais mais ce n'est pas possible, comment je vais faire le salariat, je n'avais pas ça en fait, donc honnêtement, je pense que la première fois que j'ai rempli un formulaire business pour demander de l'aide, la chose, enfin on m'a dit de quoi est-ce que vous pensez avoir besoin en priorité, j'ai répondu mes émotions, help me au niveau des émotions, je ne peux pas continuer comme ça sur le plan émotionnel et je vous avoue qu'à cette époque-là, à l'époque où je remplissais ce questionnaire, je me disais mais le self-control, ce n'est pas pour moi en fait et puis qui d'eût cru que plusieurs années après j'allais l'enseigner et qu'aujourd'hui ça va devenir ma spécialité dans le business d'accompagner des entrepreneurs qui ont besoin justement d'apprendre à travailler sur leurs émotions et à avoir une bonne maîtrise d'elles-mêmes pour justement réussir dans le business. Tout ça pour dire que tout est possible parce que je reviens de très très loin sur ce plan-là et celles qui me connaissent bien et qui connaissent mon histoire, elles le savent. Donc du coup, tout ça pour dire qu'il y a des choses effectivement qui méritent qu'on s'y arrête, qui méritent un travail de fond, qui méritent d'être visitées et on va reparler dans quelques instants mais vraiment c'est hyper important de se faire accompagner surtout sur ces choses que vous essayez de mettre sous le tapis qui vous reviennent façon flashback, que vous sentez que ça tourne en arrière-fond, vous ne pourrez pas le mettre comme ça sous le tapis indéfiniment. Donc moi, le mindset que je propose à mes élèves et c'est ce qu'on leur dit de toute façon dès l'appel diagnostique, c'est ok d'avoir une histoire qui n'est pas toute rose. Personne n'a vécu un schéma comme ça tout lisse, même si leurs parents étaient parfaits, c'est parfois les frères et sœurs qui ont été imparfaits, c'est parfois les grands-parents, c'est parfois les enseignants, c'est parfois... On a tous aussi nos lots d'épreuves qu'on n'a pas réussi à dépasser, tout le monde n'a jamais réussi à surmonter tout ce qui s'est présenté à lui avec brio et c'est ok. Donc c'est ok d'avoir une histoire qui n'est pas toute rose, qui n'est pas toute lisse. Moi, ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est qui t'a fait te sentir nul à un moment donné ? Qui t'a fait te sentir pas à la hauteur à un moment donné ? Pour qui est-ce que tu ne t'es pas sentie assez importante, assez utile, etc. Donc ça, c'est un truc hyper important qui mériterait vraiment que je m'y arrête mais je vais juste m'y arrêter quelques instants sinon l'épisode va être beaucoup trop long mais incha'Allah je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Parfois, ce n'est pas une expérience que vous avez vécue à proprement parler, c'est le ressenti que vous avez eu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, quand de manière implicite un de vos parents a été relativement indisponible pour vous parce que trop concentré dans le travail, parce que c'est un parent qui allait mal, etc. Peut-être que vous avez ressenti que vous étiez nul, pas assez belle, pas assez importante pour ce parent-là pour qu'il soit présent pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois aussi, on peut se sentir par la hauteur quand on a eu des grands frères, des grandes sœurs et qui nous ont fait nous sentir nuls parce qu'ils ont eu des propos rabaissants, ils n'accordaient pas de crédit et d'intérêt à ce qu'on pouvait dire et faire, etc. Donc, des fois, ce n'est pas forcément qu'ils vous l'ont dit, c'est que vous l'avez ressenti et c'est ça qui compte en fait. C'est l'expérience que vous avez faite. Pas forcément ce qu'ils ont dit. Quand ils l'ont dit, forcément, là, c'est assez, comment dire, l'expérience que vous l'avez faite, mais des fois, c'est une expérience émotionnelle, c'est-à-dire ce que vous, vous êtes raconté, est-ce que vous avez l'expérience intérieure que vous avez faite ? J'ai ressenti que je n'étais pas assez, que je n'étais pas à la hauteur. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti avec ma maman. J'ai toujours eu la sensation que quoi que je fasse, ce n'était jamais assez pour elle et donc je me démenais pour en faire toujours plus, je m'épuisais à faire toujours plus et c'est ce que j'ai longtemps fait dans le business et encore aujourd'hui, parfois, je me surprends à être dans ce truc-là. Vous savez, comme la petite souris, dans le... comment on appelle ça ? L'espèce de rond là, vous savez, elle court, elle court, elle court. Et en fait, je me dis non, stop, il crame, tu n'as plus besoin de ça aujourd'hui. Et je vous avoue que c'est un réflexe qui a été là tellement longtemps que des fois, je suis obligée de me mettre un gros stop et de me dire non, stop, là, tu débranches tout parce que tu es en train de repartir dans ton truc. Donc, attention, ce n'est pas forcément une expérience que vous avez vécue mais c'est l'expérience intérieure sur le plan émotionnel que vous avez faite. Je me suis sentie nulle, je ne me suis sentie pas à la hauteur, je me suis sentie ceci, cela, je me suis sentie transparent, etc. Même s'ils ne l'ont pas dit, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et que je l'ai vécu. Ensuite, moi, je propose toujours à mes élèves de regarder cette histoire en face. Il faut savoir que cette petite fille qui s'est sentie vilain petit canard, bouquet mis de cercle, qui s'est sentie inutile, pas assez importante, pas assez belle, pas aimée, etc. Elle vit toujours à l'intérieur de vous. Et l'idée, c'est d'aller la chercher et c'est d'aller la regarder. Moi, je sais que j'ai une représentation très très précise de cette petite parce que j'ai une photo à la maison qui me rappelle exactement qui j'ai été. Et je me dis, cette petite, quand je suis dans des phases de ma vie, d'ailleurs, actuellement, je suis actuellement en thérapie parce que quand on accompagne des personnes, c'est très important de se faire accompagner et je n'ai pas honte de le dire, je me fais suivre en thérapie parce que j'ai moi aussi besoin de travailler sur moi avec tout ce que j'accueille en séance. J'ai besoin moi aussi d'être suivie. Et quand avec psychothérapeute, on fait ce travail-là, je revisualise cette petite et j'ai qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras, de cette sentie grosse, de cette sentie moche, de cette sentie pas à la hauteur, de cette sentie moins bien que ses soeurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cette petite, elle est toujours là et que vous le vouliez ou non, parfois, c'est elle qui vous fait réagir. Ce n'est pas l'adulte, c'est le vilain petit canard en vous qui réagit. D'accord ? Et donc, cette petite fille-là, il faut savoir qu'elle a cru très fort à toutes ces histoires qu'elle sait raconter ou qu'on lui a raconté. Un enfant, ça gobe tout ce qu'on lui dit, surtout si ça vient de la part de quelqu'un qui a autorité sur elle, un grand frère, une grande sœur, un enseignant, des parents, des grands-parents, des tantes, des oncles. Moi, je sais que j'ai une amie qui me dit, oui, au moins, on me disait que j'avais une grosse bouche d'Africaine, on était hyper méchant avec elle, on lui faisait croire qu'elle avait des complexes à avoir sur ses cheveux, sur sa bouche et aujourd'hui, c'est ses plus beaux attouches, charmes et séduction et tout le monde rêverait d'avoir ce qu'elle a en termes de cheveux et de bouche mais pendant longtemps, on lui a fait croire que c'était un complexe et il a fallu qu'elle grandisse et qu'elle devienne une femme qui plaît pour qu'on lui dise mais waouh, ça c'est clairement ce qui fait ta différence et pendant des années, elle se lissait les cheveux parce qu'elle pensait que c'était moche. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'un enfant, toute personne à qui il donne du crédit et qui a de l'autorité sur lui, il va gober tout ce qu'on va lui raconter. Donc, ça a pu vous faire du mal et l'idée, c'est de se dire ok, ça, ça m'a beaucoup blessée quand j'étais enfant, ça m'a fait croire ceci, ça a forgé ça comme image de moi et ça, c'est clairement un frein pour vous dans le business de vous être sentie pas importante parce que beaucoup et ça, je le vois chez les adultes qu'on accompagne aujourd'hui, elles ne veulent pas poster parce qu'elles disent ouais, mais j'ai pas envie de poster des trucs inutiles, oui, mais j'ai pas envie qu'on se dise que ça ne sert à rien ce que je produis, ouais, mais j'ai pas envie les autres, c'est nul, etc, ça c'est la petite fille qui parle parce que t'as longtemps été jugée et aujourd'hui, t'as peur d'être de nouveau exposée à ce jugement qui t'a longtemps détruite, cassée, qui t'a fait du mal et tu veux surtout pas le revivre. On veut fuir les expériences inconfortables surtout quand on les a déjà faites et qu'on sait ce que ça nous crée intérieurement comme émotion. Et donc l'idée, c'est, moi je propose toujours à mes élèves, est-ce que tu veux bien revisiter ton histoire ? Il y a des parties sombres, il y a des moments vraiment très peu glorieux qu'on préférait et qui n'aient jamais existé, auxquels on préfère ne pas penser mais pour autant ils sont là et ça a forgé cette petite voix en nous qui raconte tout plein d'histoires. Ouais mais c'est nul, fais pas ça. Oui mais là, si tu fais ça, ils vont dire que c'est inutile puis là, ils vont dire que c'est pas logique puis là, ils vont dire non mais franchement, elle est toujours en train de copier etc, etc. Donc, cette petite là, si vous la confrontez pas et si vous lui dites pas que ce que vous dites est toujours valable, que c'est toujours juste au moment où vous le dites que vous avez le droit de ressentir ça et que les autres ont le droit de pas être d'accord et de pas partager votre point de vue mais que pour autant ça peut servir à au moins une personne et que du coup ça vaut le coup de le faire etc, etc. Eh bien, cette petite voix là, cette petite voix intérieure elle va continuer à vous diriger à votre insu. Donc, ce que je veux vous dire par là c'est que faites le travail d'aller vous regarder en face et d'aller regarder la petite fille qui est en vous, en face parce que peut-être que vous n'arriverez pas à vous repasser tout ce qui s'est passé mais en tout cas au moins ce qui vous a le plus marqué sachez que votre inconscient va aussi beaucoup vous protéger surtout si c'est des choses pas cool ou bien relativement traumatisantes là il faudra peut-être l'aide d'un thérapeute d'un psychothérapeute etc. pour faire le travail moi ce que je demande aussi toujours à mes élèves et je leur renouvelle le temps cette demande c'est demander à Allah nous on fait le travail avec vous d'aller mettre le doigt sur des choses qui sont bloquées et qui aujourd'hui vous ont forgé des schémas de pensée qui sont injustes qui sont incorrectes et qui vous brident qui vous brident en termes de potentialité demandez à Allah de vous libérer de tout ce qu'on a pu vous injecter comme schéma de pensée qui ne sont pas justes et qui vous diminuent et qui diminuent votre considération de vous-même apprenez également votre religion de façon à apprendre la valeur que vous avez auprès d'Allah et plus jamais vous ne douterez de vous vraiment ça c'est incroyable je peux vous dire que ça vous donne une puissance de savoir l'importance qu'Allah vous donne tout à coup le peu d'importance que les hommes vous ont donné ou en tout cas qu'ils ont manqué de vous donner vous impactera moins du coup mon conseil c'est vraiment de vous dire si vous avez vécu des traumas et qu'ils vous poursuivent demandez de l'aide ne restez pas coincés si c'est des choses que vous avez déjà travaillé et que vous sentez qu'il y a encore de la charge n'hésitez pas à aller reconsulter si vous n'avez jamais consulté que c'est des choses assez lourdes assez graves moi je vous conseille vraiment de faire appel à des professionnels de la santé mentale et de la santé psychique et si c'est des choses qui vous drainent et que voilà c'est des choses vous vous rappelez que c'est des choses voilà pas non plus traumatisantes mais qui mériteraient que vous y arrêtiez et que vous vous posez des questions à propos de votre état d'esprit et de ce que vous avez pu forger comme schéma de pensée à partir de votre vécu mon équipe est justement spécialisée et vous avez de la chance d'avoir du coup des business coachs qui ont une double expertise et qui peuvent vous offrir du coup non seulement une approche business de ce que vous vivez actuellement dans votre entreprise et également tout le versant mindset et tout ce qui est charge émotionnelle pour voir avec vous si c'est pas à cet endroit là que ça bloque justement mais sachez que le business vit lui aussi des phases successives que vous pouvez ignorer peut-être que vous ne les connaissez pas parce que tout simplement vous êtes arrivé un petit peu par hasard comme moi dans le business mais sachez qu'on ne construit pas une maison sans fondation ni mur porteur donc allons regarder ce qui se passe en réalité dans la vie d'un business donc on va se parler maintenant des phases successives dans le business un business c'est un projet qui est édifié par l'homme et l'homme est lui-même fait de phases successives donc ça vous l'avez compris donc son projet aussi il faut savoir que lui également il passe par des étapes indispensables qu'il faudra sans cesse d'ailleurs revisiter à chaque fois que vous voudrez faire passer votre business au next level donc ça c'est quelque chose qu'il m'a fallu du temps pour comprendre aujourd'hui je l'ai compris maintenant que je l'ai compris c'est le conseil business que je donne à tous mes élèves c'est tous les trois mois je me replonge dans ces différentes phases de mon business pour le faire passer au next level ne pensez pas que le travail dont je vais vous parler il faut le faire une fois et après c'est terminé refaites-le tout le temps et ne vous lassez pas de le refaire et moi je le refais en plus avec d'autres coachs je le refais avec d'autres collègues j'échange avec d'autres personnes j'échange constamment avec mon équipe sur tous ces sujets-là parce que vous allez en avoir besoin pour passer au next level donc première chose comment est-ce que naît déjà un projet entrepreneurial souvent il y a une envie il y a une idée il y a une pensée il y a une imagination en fait moi j'aime bien parler d'inspiration c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au départ qui est très abstrait et souvent c'est quelque chose c'est une inspiration qui vous est venue alors moi j'aime penser que c'est Allah qui nous inspire là où on doit être si on arrive à être suffisamment proche de lui et suffisamment à l'écoute de lui mais je pense que même si on n'est pas hyper hyper connecté j'ai envie de croire qu'Allah il nous insuffle des bonnes idées parce que vous savez moi je crois qu'Allah il fait tout pour nous faciliter le rizq mais que c'est nous qui ne sommes pas assez à l'écoute parce que trop branchés sur la dunya parce que trop terre à terre parce que trop trop préoccupés par ce que les autres pensent et par ce qu'il faut faire et parce qu'on doit faire etc. toutes ces injonctions sociales pardon mais je pense qu'au départ Allah il nous guide pas mal et subhanallah c'est ce qu'on lui demande 17 fois par jour dans surat al-fatihah quand on prie on lui demande de la guider et moi je crois qu'Allah il nous guide mais seulement c'est nous qui n'entendons pas c'est nous qui avons trop de bruit à l'intérieur de nous pour entendre là où il a envie de nous mener donc du coup ça c'était pour la petite réflexion mais tout ça pour dire qu'au départ il y a une envie il y a une idée il y a une pensée il y a une imagination et là je vous parle de quelque chose que j'ai en train de vivre actuellement je pense justement actuellement à un projet je crois profondément que c'est Allah qui me l'insuffle et que ce sera la next étape en tout cas au départ c'est un petit peu abstrait certains ils vont s'arrêter là d'autres ils vont aller plus loin si vous êtes là a priori écouter cet épisode c'est que vous êtes allé plus loin donc premièrement j'ai une inspiration la deuxième chose c'est que ça va devenir un projet donc ça devient un projet pour moi à partir du moment où j'arrive à le dire et j'arrive à l'écrire donc d'abord en général on l'écrit après on le dit et on peut même le dater donc ok dans 6 mois je vais me lancer dans ce projet ça fait plusieurs mois que j'y pense vous voyez ils souvent disent ça ça fait plusieurs mois que j'y pensais et puis là c'est bon j'ai envie de le faire et souvent entre temps vous l'avez écrit et vous vous êtes dit voilà je me donne un an je me donne 6 mois etc donc là pareil il y a des gens qui vont l'écrire et le dire et qui parfois vont s'arrêter là ils ne vont pas tenir les deadlines qui se sont donnés mais si vous êtes là encore une fois c'est qu'a priori vous êtes allé plus loin donc ensuite il y a l'étude de marché effectivement je suis toujours très très étonnée d'entendre des entrepreneurs qui se sont lancés mais qui n'ont jamais effectué d'étude de marché je ne comprends pas comment c'est possible je pense que même les personnes qui n'y connaissent absolument rien en business savent qu'on ne se lance pas dans une aventure entrepreneuriale sans étudier son marché pour moi c'est une folie pure et je peux vous assurer que malgré tout il y en a il s'aventure sur le marché sans même savoir ce qui se fait donc l'étude de marché elle sert à quoi elle sert à voir une photo du marché une photo de ce qui se passe là à l'instant T donc là déjà qu'est-ce qui se passe sur le marché qui fait quoi qui vend quoi à qui comment est-ce que vous avez des concurrents directs indirects donc allez regarder un petit peu ce qui se produit sur le marché et moi une bonne étude de marché j'aime bien dire qu'il faut au moins une vingtaine de lignes si tu as une étude de marché avec 4-5 lignes non merci en fait c'est pas assez représentatif ni significatif et t'as pas une photo du marché qui est complète de sorte que derrière ça va poser un problème au niveau de ton positionnement comment tu veux proposer quelque chose d'unique notamment parce que vous connaissez mon attachement au positionnement unique si vous n'avez pas idée de ce qui se fait de manière très globale sur le marché donc pour moi souvent là c'est une des étapes que vous loupez c'est une des étapes c'est une des phases par lesquelles votre votre projet a besoin de passer et malheureusement vous vous y attardez pas assez et pourtant et je sais que vous vous en pressez parce que dans mon accompagnement vous le verrez pour celles qui le prendront et celles qui le sent elles le savent je sais que ça vous embête de repasser par cette étape là mais pour autant si aujourd'hui votre business il ne décolle pas il y a tout intérêt à aller se plonger sur la tête de marché une bonne fois pour toutes parce que si vous l'avez fait un petit peu comme ça à la volée à l'arrache vous allez être surprise par vos concurrents parce que vous n'allez pas arriver à tirer votre épingle du jeu surtout si vous arrivez sur un marché qui est déjà bien fréquenté par la concurrence surtout si vos concurrents sont déjà très connus ils ont une belle autorité un beau leadership bon courage à vous si vous ne savez pas ce qui se fait où est-ce que vous pouvez aller vous nicher éventuellement et ça c'est le deuxième point dont on va parler enfin le troisième quatrième point dont on va parler la cible donc souvent au niveau de l'étape suivante ça va être donc je fais une étude pourquoi pour savoir où est-ce que je me positionne sur ce marché qui fait quoi qui propose quoi qui a besoin de quoi et moi qu'est-ce que je suis en capacité de proposer sur ce marché je dis souvent en fait il s'agit de moi qu'est-ce que j'ai comme aptitude par rapport aux compétences que j'ai quel est le marché qui existe déjà qui sont les experts qui s'y trouvent qu'est-ce qu'ils proposent à qui quand quoi comment sous quelle forme qu'est-ce qui se vend bien etc donc une fois que j'ai analysé tout ça je me demande ok quelle est la demande aujourd'hui sur le marché il y a telle et telle demande telle et telle demande sont répondues telle et telle autre demande ne sont pas répondues ou pas assez pas dans les bonnes proportions pas de la bonne manière le besoin là il n'est pas assez répondu et là je peux aller du coup me nicher c'est-à-dire me positionner sur sur un sous-marché et me dire ok là il y a quelque chose à prendre là il y a quelque chose à faire de toute évidence donc en fait là ici l'idée c'est d'avoir une cible une cible c'est vraiment un travail ça aussi pareil qui a souvent été bâclé dans les phases successives du business à construire à bâtir parce qu'ici ce podcast est quand même très orienté sur les phases successives d'un business au niveau de la de la construction du business après je vous disais qu'un jour je vous ferai un podcast je pense sur les différentes saisons que traverse un business parce que j'en avais fait un sur Beautiful Mindset sur les saisons de nos vies mais il y a aussi des saisons dans nos business donc du coup l'idée là c'est de comprendre que ça va être hyper important pour vous d'avoir une cible à laquelle vous vous adressez de manière très très spécifique il vous faut un client idéal précis avec un message spécifique à lui adresser pour lui vendre quelque chose qu'actuellement peut-être personne ne lui vend ou en tout cas pas de manière assez comment dire assez bien répondue donc du coup il va vous falloir bâtir une audience qui qui compose enfin dans laquelle se trouve votre cible donc votre audience est faite de votre cible et donc il vous faut non seulement une audience mais souvent vous manquez d'audience vous manquez de visibilité vous manquez d'autorité auprès de votre audience vous manquez de crédibilité par rapport enfin vis-à-vis d'elle votre cible elle est souvent pas assez homogène pas assez cohérente vous avez aussi souvent une cible qui n'a pas d'argent vous aimez bien aller des fois sur des cibles qui n'ont pas de sous en tout cas qui ne sont pas prêtes à payer le prix que vous en voulez en fait le tout là ici ça va être d'être branché sur une cible qui a de l'argent qui est éduqué à payer qui est travaillé pour devenir un prospect qu'ensuite vous allez pouvoir convertir en client donc en fait c'est là mais souvent ce que vous là où vous vous loupez c'est que même quand vous arrivez à ces étapes là vous n'en faites pas des prospects en leur parlant assez de leurs problèmes et de la bonne manière dont vous savez résoudre leurs problèmes donc là il va vous falloir notamment leur donner de votre expertise leur donner aussi de la preuve sociale de ce que vous avez résolu en études de cas en témoignages clients etc. pour montrer que vous savez régler leurs problèmes que vous avez pris en charge des personnes dans leur situation qui aujourd'hui sont arrivées à la situation désirée que eux ils espèrent atteindre donc tout ça pour vous dire que vous savez au départ un problème en général sur l'étude de marché et un autre problème au niveau de la cible donc la cible elle découle directement de l'étude de marché ensuite une fois qu'on a la cible et bien il faut savoir qu'est-ce qu'on propose de cette cible et bien on va lui proposer une offre et l'offre souvent et bien malheureusement elle est insipide elle est floue elle n'est pas assez engageante pas assez transformationnelle vous manquez de capacités de compétences pour vendre vous manquez vous êtes à vous vendre vous êtes là à vous vendre alors que c'est pas vous que vous devez vendre mais c'est votre offre donc souvent vous avez aussi un gros gros problème d'offre donc là vous vous êtes planté au niveau de la construction de votre offre pareil si j'ai pas bien assez étudié mon marché je connais pas assez bien ma cible et bien malheureusement je suis pas capable de proposer une offre sur mesure qui aujourd'hui fait défaut sur le marché et qui s'adresse à une cible qui est prête à payer qui est éduquée à payer à qui j'ai démontré que je savais résoudre son problème et qui peut venir chez moi en toute confiance et que je vais le faire passer par un process éprouvé qui fonctionne et qui va lui apporter les résultats escomptés donc du coup ça c'est justement l'autre point qu'on va voir c'est la livraison vous avez souvent une livraison qui est très bancale on sent vos peurs qui ressortent aussi beaucoup dans vos systèmes de livraison l'expérience client que vous allez offrir elle est incomplète elle est incertaine elle est trop commune etc et puis après souvent il n'y a pas d'après donc ça c'est très inquiétant aussi parce que vos clients ils finissent l'accompagnement et vous n'anticipez même pas la suite de leurs besoins alors que souvent 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 vous avez une bonne partie des clients qui demandent qu'à rester client et malheureusement vous êtes tellement concentré à acquérir de nouveaux clients que vous vous inquiétez pas de les clients qui vous ont déjà fait confiance qui sont satisfaits et qui auraient bien envie de continuer avec vous qu'est-ce que vous pourriez leur offrir donc tout ça parce que vous êtes notamment trop le nez dans le guidon vous prenez pas assez de hauteur sur vos business vous répétez souvent les mêmes tâches vous ne prenez pas de recul sur vos tâches vous ne vous posez pas des questions et malheureusement vous laissez filer le client et du coup il va chez la concurrence chez quelqu'un du coup qui va lui proposer ce dont il a besoin à la sortie de votre accompagnement donc ça c'est quelque chose qui m'est arrivé et je vous en parle aujourd'hui en connaissance de cause donc du coup pour terminer ce que je voulais vous dire c'est que votre business n'en finira pas de passer par des étapes successives et l'idée c'est de comprendre et le mindset que j'essaye en tout cas d'appliquer au quotidien c'est de me dire j'ai tout intérêt à me construire et à déconstruire aussi un certain nombre de choses et un maximum de choses à l'intérieur de moi surtout celles qui me limitent pour pouvoir élever mon business à son meilleur niveau et c'est pour ça que je me fais toujours accompagner que moi aussi je suis suivie par un thérapeute que moi aussi je suis toujours en formation toujours en séminaire etc parce que plus je travaille à ma construction personnelle intérieure et extérieure plus je mets des chances de mon côté pour élever mon niveau personnel et du coup élever le niveau de ma boîte donc construisez-vous et déconstruisez au passage tout ce que vous avez besoin de déconstruire pour passer au next level acceptez de grandir avec votre business votre business il n'est pas là pour vous embêter il est là pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui aujourd'hui fait qu'à l'extérieur vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous désirez donc votre business et votre ami même si ça vous saoule que ça ne roule pas comme sur des roulettes que ça vous fait rêver de voir certaines personnes qui sont là et pour qui ça roule mais ne vous inquiétez pas eux aussi je peux vous assurer que j'en ai côtoyé des grands dans le mastermind dans lequel j'étais et d'ailleurs je compte bien en reprendre un très bientôt je les côtoie ces gens-là ils font un travail sur eux ils se posent des questions ils prennent un temps de recul quand on est en immersion business on passe trois jours en dehors de notre business où on s'introspecte nous principalement en mastermind business on passe plus de temps sur nous que sur l'équipe sur nos produits sur nos services etc le premier jour c'est toujours pour nous déjà et ensuite les jours suivants on travaille également sur nous mais c'est vrai qu'après on va se poser des questions en termes de management en termes de structure en termes de voilà mais c'est un gros gros travail avant tout sur nous sur le CEO sur celui qui a la tête de la boîte ensuite ayez la conscience ayez la conscience que tous vos objectifs ne sont pas là pour être atteints comme je vous le disais dans l'épisode sur la vision il me semble l'idée c'est d'avoir une vision d'être visionnaire d'être ambitieux et puis aujourd'hui ça ne manque pas d'exemple de personnes qui ont eu de grandes visions ils n'ont pas toujours accompli mais en tout cas ils s'en sont rapprochés ils ont fait des choses extraordinaires et c'est comme ça pour moi qu'on devient un être extraordinaire pour moi on l'est déjà par essence tout un chacun et pour révéler ce potentiel extraordinaire en chacun de nous il faut s'autoriser à rêver grand rêver au-delà de vos limites et des limites qu'on vous a mis et même si vous n'atteignez pas l'objectif ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul ça fait quelqu'un qui s'il n'avait pas une vision aussi grande il n'aurait peut-être pas atteint cet objectif qui pour lui était peut-être inimaginable il y a 5 ans et je peux vous dire que la vie que j'ai aujourd'hui je n'aurais même pas osé l'imaginer j'ai toujours rêvé d'entreprendre mais je ne savais pas que j'allais entreprendre de cette manière-là si on m'avait dit il y a 5 ans que j'aurais un podcast et qu'il y aurait des milliers de personnes qui m'écouteraient et qui bénéficieraient de mes conseils à travers le monde et que j'aurais toute une équipe qui travaille avec moi etc mais j'aurais dit mais ce n'est pas possible moi je me voyais juste travailler comme une forcenée avoir des biens immobiliers être rentière et puis basta je ne savais pas qu'un jour je ferais tout ça et pourtant c'est la réalité aujourd'hui et ça peut être votre réalité aussi à vous demain c'est un le vœu bien sûr et ensuite et ça c'est un conseil qui me tient vraiment à cœur de vous donner c'est de vous donner du temps je sais que pour certaines vous attendez depuis plusieurs années la réussite qu'elle sonne enfin votre porte etc mais la réussite il faut aller la chercher et avant de sonner à la porte de la réussite il faut sonner à sa propre porte donc donnez-vous du temps demandez de l'aide si vous constatez que vous n'en avez pas assez pris du temps pour vous pour vous introspecter pour regarder ce qui est à l'intérieur de vous pour déconstruire ce que vous avez à déconstruire je sais c'est long je sais on a envie d'avoir vite des résultats je sais qu'il y a des préoccupations financières qu'il y a des impératifs etc mais le temps que vous avez refusé de prendre au début il faut peut-être le prendre maintenant et si vous vraiment vous tenez à ce projet auquel vous avez rêvé donnez-vous ce cadeau faites-vous ce cadeau de prendre le temps de travailler sur vous et de vous construire de vous consolider intérieurement pour ériger un business à l'image de votre vision on en a fini pour l'épisode du jour ce sur quoi je voulais finir c'est tout simplement vous dire qu'un business c'est comme un être humain c'est d'abord une envie puis ça devient un projet et ensuite on lui donne vie en posant ce rêve sur le papier on étudie notre marché on regarde où se trouve la demande etc et puis à mesure de sa gestation de ce projet bien des choses apparaissent dans le business et il y a aussi des choses qui apparaissent en nous et on se rencontre des difficultés et ces difficultés elles nous apprennent sur nous elles nous apprennent aussi sur notre business moi en général ça me dit beaucoup de mon état émotionnel du moment ça me rappelle à mon histoire ça me renvoie à des schémas de pensée et plus vite vous comprendrez que vos fragilités dans votre business sont en fait les vôtres plus vite vous ferez grandir vous ferez grandir votre business et plus vite vous pourrez contempler sa croissance et son expansion donc moi vraiment si je dois vous partager une belle note finale c'est de vous dire que j'ai pas connu de plus belle et plus grande école que celle de l'entrepreneuriat pour être face à soi moi je rêvais que de grandir et je savais pas que c'est l'entrepreneuriat qui allait m'apporter ça parce que vous avez face à vous en fait des prospects vous avez des clients vous avez une équipe vous avez des partenaires etc et tous ils vous mettent face à vous et votre vérité du moment et si vous avez vraiment envie de confronter ça une bonne fois pour toutes et d'arrêter de le fuir parce que vous pouvez essayer de mettre la clé sous la porte d'aller bosser pour quelqu'un d'autre ou de reprendre le salariat mais ça va vous rattraper et vraiment là si vous le faites vous allez arriver à un niveau de conscience de vous à un niveau de connaissance de vous qui va vous aider non seulement dans l'entrepreneuriat mais aussi partout ailleurs donc donnez enfin un vrai cas pour votre entreprise en consolidant déjà votre être et en lui donnant une consistance beaucoup plus grande mon équipe se tient à votre disposition en tout cas si vous avez envie de faire ce travail là et de regarder si vous êtes concerné par ce que je viens d'expliquer ici pour ma part je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui va s'intituler avoir des clients normalement il devrait vous faire beaucoup de bien et beaucoup vous aider d'ici là je vous invite à vous abonner à ma chaîne à noter l'épisode du jour à le commenter à le partager aussi pour celles à qui ça pourrait servir qui auraient bien besoin de profiter de tous ces petits tips et de toutes les analyses que j'ai pu faire ici en tout cas j'ai hâte de vous retrouver n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde sur les prochains épisodes très belle semaine à vous salam alaikum et vous abonner à la suite et vous abonner à la suite à la suite